Allez salut les amis, j'espère que vous allez bien Alors voilà, donc on est reparti pour la quatrième partie de la Honda Donc on en était à ce niveau là, au niveau des décalques Donc au niveau de mon rond rouge là Donc j'ai repensé encore un petit peu Je sais pas si ça le fait, hop là, vous voyez Attends, on va prendre la caméra du bas Bon c'est un peu mieux quand même Du coup je vais repensé encore un petit peu Et avec celui-ci Qui vient se mettre comme ça Ça fait moins grossier Donc là pour se faire, alors on va attaquer tout de suite Je vais commencer par vernir toutes mes pièces Donc celle-ci Donc je vais les vernir avec le Le Gravity Ok ? Donc je vernis toutes mes pièces On va laisser sécher ça Et je pense qu'on va se retrouver pour finir de prendre ça Les petits disques et tout ça Et puis voilà Bon les amis, je vous dis à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez voilà les amis, on en est Et donc la peintre, pardon le vernis est sec Donc je vous ai mis la vidéo de quand je suis en train de vernir Mais bon, vous accélérez si ça vous embête un petit peu Donc voilà Voilà le résultat avec le vernis Bon maintenant je vais égriner Donc c'est ce que j'étais en train de faire là Donc je commence avec du 6000 C'est du papier de Mr. Hobby En 6000 Donc du coup je fais ça tranquillement Pour pouvoir après Passer les compodes Donc voilà Donc voilà ce que ça dit Bon il faut y aller tranquille Puis on y va En fait ce qu'il faut, il ne faut plus que ça brille Il ne faut plus que ça brille Je ne sais pas si le rendu est Le rendu est satisfaisant ou pas Voilà il faut y aller tranquillement Donc voilà les amis Je fais ça Et puis je vous reprends après Allez à tout de suite Bon alors pour le coup les amis J'ai carrément été au 3000 En fait Et ça ne va pas plus mal Donc j'y vais avec l'éponge L'éponge à 3000 Et puis Et puis ça ne ressort pas trop mal Je ne sais pas si on voit bien Je ne sais pas vraiment si on voit vraiment quelque chose à la caméra Mais bon il y a pas mal de défauts quand même Là j'en ai un petit défaut Je ne sais pas si on voit la caméra Là vous voyez J'essaye de l'enlever au 3000 Mais j'ai peur d'attraper la perce Je ne sais pas si on voit la caméra Et puis là il y a pas mal de petits détails ici Avec les rivets Les petits machins Les trucs et tout Ça je ne peux pas avoir grand chose là-dessus Là aussi j'ai un petit défaut Bon de toute façon c'est la première fois que je vais renisser avec les décalques posées Ils n'ont pas bougé Par ici j'avais un petit défaut aussi ici Je ne le ramènerai pas de toute façon Je vais passer un petit coup de... Je vais passer un coup de 8000 Et puis je vais passer les compouds Ok les amis ? Bon bah je vous retrouve une fois que tout ça est fait Allez à tout de suite Bon voilà les amis Donc là j'ai passé tous les compouds La wax Et voilà le résultat Donc ça donne ça en gros Il y a pas mal de défauts Il y a pas mal de défauts quand même Les ronds là il y a des défauts Là j'ai attrapé ici Alors attendez je vais prendre un petit bâton Ici j'ai été un peu loin Vous avez vu Hop des deux côtés Celui-là c'est pareil Le petit truc rouge Il y a même mes traces de doigts dessus Si on voit bien Je ne sais pas si on voit Il y a des traces de doigts Vous voyez là Tac 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 Je ne sais pas comment j'ai fait Bon là tout ça de toute façon Ça il faut que je le fasse en noir Ça il faut que je le peigne en noir Ces petites clés là Il faut que je les peigne en grise En métal Là je vais laisser ça comme ça Et puis voilà sinon Bon il n'y a pas trop de peau d'orange C'est pas dégueu quand même C'est dommage C'est dommage que mon orange Je l'échelais un peu quand même Enfin je l'échelais Je l'émerdais on va dire Et ça c'est le dessus Donc j'ai recollé J'ai collé certainement la ventilation Et du coup là il faut que je passe C'est un coup de panier de lime dessus Donc voilà ce que ça fait Bon ici aussi j'ai attrapé la perce Vous avez vu Hop Là il y a la perce Donc voilà Il y a un petit peu plus de lumière là-haut je pense Donc voilà le truc Donc ensuite Du coup Et bien maintenant que j'ai fait ça On va pouvoir repasser à cette étape là Donc je vais remonter Je vais remonter tout ça Donc ça c'est l'arrière aussi Le fond Cette pièce là Hop là Cette pièce là c'est le fond Bon je n'ai pas poncé à rien du tout là Maintenant du coup là je vais passer un coup de panier de lime dans les rainures Pour noircir tout ça Faire ressortir les ombres Et puis du coup on va mettre le siège aussi là Hop là Et on remet ce petit siège qui était là Je ne sais pas si on voit Voilà Et on va remettre ce petit siège ici Donc je me prépare et puis on fait ça ensemble Allez à tout de suite Allez ok Alors on va finir de monter Donc toute cette partie Toute cette partie là Ok Donc la pièce Donc celle-ci Donc ça c'est collé déjà Ce bout là Cette partie là elle est collée Ok Donc ensuite Je vais juste enlever Là j'ai encore un petit peu de De patafix Je vais juste enlever la patafix ici Voilà Alors ensuite On va mettre ça dedans A mon avis ça doit s'arrêter juste au niveau Des tétons là ici Juste au niveau des tétons Par contre il faut le rentrer là-dedans Alors il faut l'écarter Hop Voilà On a l'air d'être dedans Par contre j'ai été un petit peu loin Voilà Il doit se caler ici je pense Il y a quelque chose qui m'embête J'ai l'impression non Là Donc ensuite Ça c'est comme ça Ok Donc ça Ça va jusqu'au Petit cal ici On a l'air d'être pas mal Ouais Ça ça m'a l'air d'être bon Là c'est bon Là c'est bon aussi Donc je pense que là Faut que je mette un petit coup de colle On va prendre celle-ci Je pense pas qu'il y ait besoin de grand chose Juste histoire que ça colle Donc là pareil ici Un petit coup de colle par là Hop Et un petit coup par là Voilà Donc normalement Ça devrait coller Hop là Voilà Donc voilà Ensuite Je pense qu'au niveau de tous les petits rivets Je sais pas comment c'est dans la boîte On va regarder Au niveau de la boîte alors Les rivets sont blancs Mais bon Un petit coup de panel line Ou je pense que je vais quand même passer un petit coup de Un petit coup d'aluminium Je sais pas Ou du titanium silver Ou j'en sais rien Je vais voir ça Peut-être du titanium silver Une petite pointe léger Donc en gros Ça donnera un truc comme ça Ok Donc ensuite Ça Faut que je l'enlève avant de faire une bêtise Donc ensuite Ça c'est fait Donc il y a juste Le dessous Et donc ça Ça se met Comme ça Ça doit se mettre en butée Comme ça je pense Ça rentre Mais alors Ça rentre nickel Franchement Par contre Bon dommage Que je suis pas assez doué Pour faire une belle peinture Mais bon Sinon ça rentre vraiment La maquette Franchement c'est Nickel Ça rentre impeccable Voilà Donc ensuite Est-ce que je mets le panel line tout de suite Ou j'attends un petit peu Je vais regarder la suite Comment que ça se passe Est-ce que ici je colle Est-ce que ici je colle ou pas Vous savez même ici J'ai attrapé la perce Et oui Bon je vais voir après Si je colle ou pas Donc je réfléchis Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire là-dessus Donc là on en était Dans ces parties là Donc je suis en train de préparer Je suis en train de préparer Tout ce qui est l'essuée avant Les disques Cette barre là Je sais jamais comment ça s'appelle Ensuite Celle-ci Celle-ci elle est près de celle-ci Celle-ci je vais pouvoir la coller C'est celle-là Hop Cette pièce-ci On va pouvoir coller Cette pièce là On va enlever ce qu'il y a à l'intérieur Hop là Voilà Et ça Ça viendrait Alors il y a un sens Donc ça Ça vient comme ça Hop Et apparemment Ça vient avec les petits Duos Je crois qu'il va falloir Je reperce un petit peu Alors Qu'est-ce que j'ai en forêt En forêt C'est ça Du 0,8 0,8 Qu'est-ce que ça dit Ça m'a l'air d'être Du 0,8 C'est gros Alors juste si on peut Parce qu'après ça va faire gros Qu'est-ce que j'ai là-dessus Est-ce que j'en ai un de monté Ah oui J'en ai un de monté Un petit peu plus gros Il n'y a pas grand-chose Mais Avec la peinture Voilà Ensuite Alors Il y a un sens Cette petite écornure ici Il nous la demande en haut Donc ça Ça viendrait comme ça Hop là Ok Bon Jusque là ça va Jusque là ça va Alors je vais ranger ça Avant d'en paumer la moitié Hop Ça on peut le ranger Ok Ça on vire Ça on vire Ça On peut le remettre à leur place La pâte à fixe Dans sa boîte Ok Donc ensuite Il nous fallait Cette pièce là Il faut la peindre en deux Est-ce que je l'ai sortie Cette pièce là Même pas Alors les pièces en deux C'est quoi Je crois que c'est La couleur deux C'est La couleur deux C'est noir Je crois que je les laisse en plus Les pièces J'y touche pas Non c'est pas là Là on fait Oh vendu putain Ok Est-ce que je l'ai préparé Cette pièce Je crois que oui Je crois que je l'ai préparé Ça doit être là-dedans Ça doit être par ici Elle est là Voilà Ok Voilà Donc je la laisse satiner comme ça Ça ira très bien On y mettra un petit coup Peut-être de produit Après dessus Alors ça en fait Ça vient d'abord Ça ça viendrait Comme ça Ok Voilà impeccable Et ça Du coup Ça viendrait comme ça Voilà Ok Bon bah Je pense qu'on va coller tout ça Donc on est ok Il n'y a pas de surprise Il n'y a pas de piège Hop Glue Donc là ils disent De la glue fort ici Ok On va mettre un petit peu de glue Alors On va préparer ça Voilà Voilà Une petite dose On va mettre pour maar On va mettre 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 Par ROSE Voilà, donc là maintenant ça, il faut que ça colle Ok, ça le fait Donc celui-ci maintenant, pareil, on va y foutre un petit point de glu Et du coup, on va en mettre un petit peu ici Oh là, j'ai mis beaucoup la merde, mais c'est pas là Un petit point ici Vous voyez, les collages à blanc, ça sert quand même Parce que là, je suis en train de me viander Voilà, ok On a entendu un petit peu Voilà Là Donc voilà Voilà les amis Où on en est Et je pense qu'on va arrêter là pour cette petite vidéo Donc c'est la partie 4, je crois, de mémoire Et puis voilà Donc ça va ressembler à ça, quoi, en gros Ouais, il y a pas mal de petits défauts quand même Bon voilà les amis Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo Donc ensuite, on attaquera certainement cette partie-là Ouais, cette partie-là On assemblera le, je sais pas comment ça s'appelle Ça, le nez, on va dire Le devant Voilà Et après, il y aura le moteur à faire Là, j'ai commandé Parce qu'il y a 70% de 28 et 30% de numéro 9 Numéro 9, c'est du couleur or Et 28, je crois que c'est couleur Et que j'avais pas ce qu'il fallait pour faire ça 28, ouais, c'est du style Donc c'est un extrême métal Donc j'avais commandé le or en extrême métal Et un style aussi en métal Je sais plus où c'est Enfin, moi je vous montrerai Donc il y a une dilution à faire Enfin, une dilution à partage, quoi 70%, 30% Au niveau du moteur Vous voyez Et là, c'est pareil aussi Ici, c'est pareil Voilà Après, il y a des petits décalques à mettre ici Ok Bon, voilà les amis J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Elle vous aura fait passer un bon petit moment Bon, n'hésitez pas Les petits pouces bleus C'est cool Et puis je vous dis à la prochaine Allez, à plus, salut Ciao, bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz